Le domaine artistique que j'ai choisi en fait c'est le slam, certains appellent ça la poésie urbaine. Pendant des années j'ai fait du rap et c'est plus tard que j'ai compris que c'était juste un support pour dire mes textes. Ça fait que j'ai mis un peu de côté et je récite des poèmes. Le slam est né dans les cafés parisiens, les cafés un peu chics, où les gens venaient et disaient un poème et pour chaque poème dit il y avait un verre offert. Quelques personnes se sont rassemblées pour amener le slam sur scène, pour avoir une démarche un peu plus professionnelle. Ce n'est pas seulement revendicatif, on peut juste narrer des histoires, amener les gens quelque part juste avec la force que peuvent avoir certains. On n'est pas prisonnier d'une musique, on n'est pas prisonnier d'une mesure. Je pense que le slam c'est l'art le plus évident. Ce qu'on peut apporter à un jeune avec la poésie par rapport à son vécu, c'est de pouvoir mettre des mots sur ses émotions et sur ses sentiments. Et une fois qu'on arrive à mettre des mots sur ses émotions et ses sentiments, quelque part on est plus libre. Le verbe est une clé indispensable, dehors on nous demande des mots de passe partout. Les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende ou d'art. Regarde-nous. Regarde-nous.